Salut, entrepreneur, visionnaire, promoteur, aspirant entrepreneur même, tu désires entrer dans un nouveau marché. Ici, aujourd'hui, je veux partager avec toi une stratégie qui va te permettre de te différencier sur ce nouveau marché et de dominer sur ce nouveau marché. Aujourd'hui, particulièrement, nous voulons plonger nos regards dans ce que j'appelle le livre de la loi et y extraire des éléments qui ont fait preuve dans le passé, qui font preuve aujourd'hui et qui continuent de faire preuve, qui vont t'aider à te différencier sur le marché, à te positionner de manière stratégique sur le marché et à dominer ton marché. Alors, si tu es intéressé à entrer dans ce nouveau marché, à dominer ce marché ou à lancer ton propre business, à te différencier et à finalement dominer ce marché, cette vidéo te concerne. Reste connecté et allons-y. Salut à toi Zdoué du Cameroun, enseignant-chercheur en sciences de gestion, auteur, conférencier, coach. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose qui, je crois, fera toute la différence dans ton business. En réalité, contrairement aux autres vidéos, nous voulons plonger nos regards dans le livre de la loi. Nous voulons plonger nos regards, en fait, dans la Bible. Oui, lorsque je parle de Bible, beaucoup de personnes peuvent être refusquées, mais la Bible est pour moi un livre qui renferme des lois, des principes et des valeurs qui gouvernent la vie. Et il y a quelque chose que nous devons savoir en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'homme d'affaires, promoteur, visionnaire ou aspirant entrepreneur. Nous devons savoir quelque chose de particulier. C'est qu'un principe est un principe parce qu'il peut s'appliquer à tous les domaines. Si on dit que telle chose est un principe et qu'il ne peut pas s'appliquer à un autre domaine, alors il n'est pas un principe parce que, par essence, le principe ne peut pas être réduit en un domaine précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux aller dans le domaine de la physique et je découvre un principe dans le domaine de la physique et j'arrive à le transposer dans le domaine des affaires parce qu'un principe est applicable dans tous les domaines. Il ne peut être restreint, il ne peut être contenu, il ne peut être limité. Et c'est pour ça que lorsque moi je lis la Bible, je lis la Bible avec les regards d'un entrepreneur, d'un coach, d'un auteur, d'un leader, avec les regards d'un créateur de contenu. Je cherche les lois, je cherche les principes qui vont m'aider à être plus efficace pour faire mieux la différence, plus d'impact et plus d'argent. Et c'est comme ça que toi aussi, tu devrais aborder la Bible. Pas comme un livre religieux, ça n'a rien à voir avec la religion, mais un livre qui est en fait des lois et des principes qui peuvent faire toute la différence dans ton business et même dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que nous nous intéressions à une stratégie que Jésus a enseignée à ses disciples alors qu'il était en train de les envoyer dans de nouveaux territoires. Tu es entrepreneur, tu es homme d'appel visionnaire, tu veux attaquer un nouveau marché, tu ne sais pas comment te différencier dans ce marché, tu ne sais pas comment faire pour dominer dans ce marché, ou tu es simplement aspiré entrepreneur et tu veux te lancer dans le business. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour te différencier et pour te dominer. Cette stratégie que Jésus a enseigné à ses disciples est un principe qui peut être appliqué dans ta situation et dans la mienne. Et c'est très important de nous savoir. Dans ce passage que nous allons lire, Jésus donne une stratégie en trois points que j'appelle la stratégie des trois. Un, là où il enseigne à ses disciples, ce qu'il faut faire lorsque tu arrives dans ce nouveau territoire, un territoire où un marché, où une niche, où tu es une industrie, où tu es nouveau, où tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire pour te différencier, qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer? Et c'est très important pour nous de le savoir. Ça veut dire que je vais lire ce passage pour toi, je vais lire pour que nous ayons à l'esprit les paroles de Jésus et les paroles de Jésus, je vais partager avec toi la stratégie des trois. Et c'est important encore de savoir que celui de qui nous apprenons aujourd'hui a fait cette peur. Pourquoi je le dis? Parce que le mouvement que Jésus a initié, qui est aujourd'hui appelé le christianisme, qui est aujourd'hui appelé l'Église en général, c'est un mouvement qui existe depuis plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, plus de 4 milliards de personnes dans le monde se réclament être chrétiens. Ça veut dire que se réclament appartenir à l'Église de Christ, se réclament vivre selon la doctrine de Christ. Si une personne a initié un mouvement il y a plus de 2000 ans et que ce mouvement continue de faire des vagues aujourd'hui, continue de croître aujourd'hui, continue d'influencer les vies aujourd'hui, alors il va s'en dire que cette personne a beaucoup de choses à nous apprendre. Non pas seulement dans le cadre de la vie spirituelle, mais en tant qu'entrepreneur. Parce que qu'est-ce qu'un entrepreneur recherche? C'est de dominer. Qu'est-ce qu'un entrepreneur recherche? C'est de créer un mouvement qui fait en sorte que les clients viennent acheter de toi encore et encore. Et en ce sens-là, Jésus est une autorité dans le domaine. Il n'y a pas un mouvement plus populaire que le sien. Il n'y a pas un mouvement qui a eu plus d'impact que le sien. Il n'y a pas un livre qui a fait plus d'impact que le sien. Et il n'y a pas un best-seller qui est plus vendu que la Bible. Et alors, si nous voulons être pragmatiques, nous devons apprendre de ce personnage. Quels sont les principes qu'il a mis en place? Quels sont les stratégies qu'il a utilisées? Comment il a fait pour se démarquer? Comment il a fait pour que ce mouvement continue d'être pertinent jusqu'à aujourd'hui et continue d'influencer? C'est pour ça que toi et moi, nous devons prêter attention, une attention particulière à la stratégie des trois hommes que j'aimerais partager avec vous. Je vais lire d'abord dans le passage. Et de ce passage, je vais tirer dans ces enseignements. C'est tiré du passage de Matthieu chapitre 10 du verset 5 au verset 8. Et je vais lire dans la version 8 secondes. Pour ceux qui ont des versions différentes. Il est écrit « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Voici les instructions. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les produits perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, Comme je vous ai dit, il est en train d'envoyer ses missionnaires d'un nouveau champ missionnaire, de nouveaux territoires et il leur a donné des instructions pour que leur mission réussisse, pour qu'ils puissent se différencier dans ce lieu-là et que leur mouvement puisse s'étendre, leur influence puisse s'étendre dans ces nouveaux territoires. Et il leur a donné une stratégie en 3.3.1. Le premier 1 sur lequel Jésus a mis une emphase, c'était de se focaliser sur une seule cible, une seule audience, une seule niche. Tu veux entrer dans ce nouveau marché? Tu veux entrer dans cette nouvelle industrie? Tu veux te lancer dans le business? Si tu veux pouvoir te démarquer, si tu veux pouvoir dominer, il faut que tu commences par te focaliser, pas sur plusieurs niches, mais sur une niche, une cible, une audience. Et c'est véritablement important. Ce qui est marquant dans ces propos de Jésus, c'est que Jésus ne dit pas simplement, « Allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël. » Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il commence en disant, « N'allez pas vers les païens. » « N'entrez pas dans les villes des samaritains. » « Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. » Pourquoi est-ce qu'il met une emphase à leur faire comprendre là où il ne faut pas? Parce que nous avons cette tendance, moi le premier, à penser que se focaliser, c'est réduire ces opportunités. Nous avons cette tendance à penser que se focaliser est restrictif. Nous avons tendance à penser que se focaliser sur une chose, c'est comme étouffer le potentiel que nous avons en nous. C'est pour ça que nous avons cette tendance à renoir. C'est toutes les niches, toutes les audiences et toutes les cibles. Mais comme je vous ai dit au départ, nous ferons mieux d'écouter la stratégie et la sagesse de Jésus parce que son mouvement a plus de 2000 ans et aujourd'hui, plus de 4 milliards de personnes se reconnaissent être de ce mouvement qu'on appelle le christianisme. Ça veut dire que sa stratégie marche. Et Jésus, contrairement à beaucoup de personnes, s'est focalisé sur une niche quand il était là. Est-ce que c'est pour dire que les samaritains ne sont pas importants? Non. Est-ce que c'est pour dire que les païens n'étaient pas importants? Non. Mais c'était pour dire quoi? Que Jésus, son travail, sa mission pendant qu'il était là, sa cible, c'était les grouilles perdues de la maison d'Israël. Une autre personne va venir, sa cible sera les païens. Une autre personne viendra, sa cible sera les samaritains. Mais pour Jésus et ses disciples, leur focus, c'était d'atteindre les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand il insiste sur le fait de ne pas, mais ici, de ne pas s'il est là-bas, c'est pour nous amener à comprendre que nous devons résister à la tentation. C'est une tentation, en tout cas, chez moi, ça a été une tentation pendant des années. Parce que nous avons cette tendance, parce que nous avons des capacités, parce que nous avons des dons, parce que nous avons des opportunités à vouloir embrasser beaucoup de niches, à vouloir embrasser beaucoup d'audience. Nous voulons faire ceci, attaquer cette niche, attaquer cette niche, mais nous devons résister à la tentation pour nous focaliser sur une cible, une audience, une niche. C'est très important. Ça, c'est le premier un. Et c'est très important. Et une autre raison pour laquelle beaucoup de personnes ont la difficulté à se focaliser sur une niche, c'est que nous avons une mentalité court-termiste. Nous passons trois court-termistes. Parce que les autres niches, on les a créés. Pendant que tu es ici, on te dit que ça en train de marcher, ça en train de marcher, ça marche, ici, ça marche, ici, il y a des opportunités. Tu as tendance à laisser ce que tu fais pour commencer à faire aussi ça. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en réalité des suiveurs, des suiveurs d'opportunités. Ils ne sont pas des entrepreneurs qui restent sans dit terme. C'est des personnes qui courent après les opportunités. Et ce genre de personne ne peut pas faire un véritable impact et ne peut pas voir véritablement le fruit de leur travail. Ils peuvent avoir des éclats de succès comme ça. Mais un succès soutenable, un succès durable, il faut que tu te focalises sur une cible, une audience, une niche et que tu te disciplines en résistant à toute forme de tentation d'aller vers d'autres niches, que tu te disciplines sur cette niche-là seulement. Ça, c'était la première chose. Une audience, une niche, une cible, se focaliser sur ça. Le deuxième un, c'est quoi? Un message. Focaliser sur un message. Pas seulement une cible, mais un message. Jésus a dit ceci, continuons de lire, au verset 6. Après leur avoir dit n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, allez plutôt vers les beaux et les perdus de la maison d'Israël. Il leur a dit allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Il leur a donné le message. Il y a plusieurs échanges. Si Jésus insiste sur le fait qu'ils doivent prêcher ceci, ça veut dire qu'il y a cela. Si Jésus insiste sur le fait qu'ils doivent dire le royaume des cieux est proche, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent dire. Mais Jésus a été intentionnel, Jésus a été spécifique, Jésus a été proactif. Il a dit voici le message que vous devez proclamer. C'est le message que le royaume des cieux est proche. Il y a beaucoup d'autres messages et à l'époque concernant seulement cette histoire du royaume, beaucoup annonçaient que le royaume n'est pas proche. Les prophètes ont annoncé que le royaume va bénir. Le royaume viendra. Le royaume viendra. Jésus était le seul à annoncer que le royaume des cieux est là et que nous pouvons entrer dans le royaume, nous pouvons en bénéficier. C'était un message unique, c'était un message distinct, c'était un message particulier, c'était un message qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et c'est la même chose avec toi qui entres dans ce nouveau marché, qui veut te lancer dans les affaires. tu dois trouver un message, un contenu qui ne se trouve pas ailleurs. Très important de le savoir. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je le dis sur mon information et à ceux que je prête. Il est quasiment difficile ou impossible aujourd'hui de se différencier simplement avec moi. C'est moi en disant que mon produit est de qualité. parce que tout le monde promet un produit de qualité. Et en plus de ça, les technologies utilisées pour la création de ces produits sont quasiment accessibles à tout le monde. Ça veut dire que les produits sont quasi similaires. Les produits se ressemblent. Et à partir de moi, ça devient difficile de se différencier parce qu'on a sensiblement les mêmes produits. On utilise sensiblement les mêmes technologies. nos produits ont sensiblement des fois même les mêmes apparences. Et lorsque nous arrivons dans une situation comme celle-là, comme dans laquelle nous nous trouvons à cette ère, à cet âge, à ce moment de l'histoire, le moyen de se différencier, c'est dans ton message, ton message de marketing, ton contenu que tu produis. C'est lui qui devient ton arme de différenciation. Laisse-moi te dire ceci. personne n'achète un produit à cause du produit. Tu vas dire « Wow, mais qu'est-ce que tu dis docteur Zoumi ? Suis-moi bien. Personne n'achète un service à cause du service. Personne n'achète une voiture à cause de la voiture. Personne n'achète un, je ne sais pas, une autre quelconque simplement à cause de l'autre. Vous savez, tu sais pourquoi les gens achètent ? Les gens achètent l'histoire qu'on leur raconte tout autour. Les gens achètent l'histoire. C'est pour ça qu'un bon vendeur, nous vendons tous le même produit. Un vend plus, l'autre vend moins. Si le produit était de qualité, alors simplement à l'abus du produit, les gens achèteraient le produit parce que les gens voudraient que le produit est de qualité. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un bon vendeur et un vendeur médium ? C'est que le bon vendeur sait raconter une meilleure histoire du produit. Il sait raconter une meilleure histoire de ce que le produit est capable de faire. Et les gens n'achètent pas le produit, ils achètent l'histoire. C'est pour ça qu'on a des produits dont le coût, je prends un exemple, c'est de 15 000. Ça peut être en France, ça peut être en euros, ça peut être en dollars. Je prends un exemple. Mais vous allez voir que la vente, c'est 10, 15 fois, 20 fois, 50 fois plus le coût de production. Et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe parce que ce n'est pas le produit qu'on achète ? Les gens n'achètent pas le produit mais c'est l'histoire qu'on achète dedans. C'est pour ça que les produits Louis Vuitton coûtent des sommes, c'est des sommes exorbitantes. Des millions pour un porte-monnaie, des millions pour une sacoche, des millions pour une bandoulière. Mais je vous promets que le coût de fabrication de ce produit, ce n'est même pas 10 % le prix de vente. Mais pourquoi ils réussissent à vendre cher ? L'histoire qu'on a racontée tout autour à créer une telle image et une telle réputation pour cette marque-là que les gens sont prêts à acheter le prix fort dont les gens n'achètent pas le produit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est important que tu saches que tu dois trouver ton message. Parce que lorsque le marché devient bruyant, comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde bruyant, nous sommes dans un marché bruyant, les réseaux sociaux bruyants, la télé bruyant, tout le monde essaie de captiver notre attention. Un des moyens par excellence de se différencier, c'est en étant différent dans ton message. Lorsque tu es différent dans ton message, lorsque ton message a une opposition différente, lorsque ton message véhicule des convictions différentes, lorsque ton message véhicule une idéologie différente, forcément, tu te démarres. C'est pour ça que beaucoup de personnes, et les leaders des grands groupes et des grandes compagnies qui continuent de faire, de dominer leur marché, ont pris position. Ils ont des messages qui se démarquent des autres. Et toi aussi, tu peux puiser de ta vision, de ta passion, de ta mission, de tes valeurs, de ton histoire, de ton background. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration qui te permettent de pouvoir produire un message qui est différent, de pouvoir émettre un son distinct au milieu de ce gros hara qu'il y a dans les réseaux sociaux et partout ailleurs. Donc, tu as besoin de trouver ce message marketing que tu vas transmettre ou traduire dans un contenu attractif et persuasif que tu pourras pouvoir dispatcher sur les réseaux sociaux. Jésus leur a dit, pas seulement une cible ou une niche, mais un message. Voici le message que vous devez procher. Quel est ton message marketing? le contenu que tu produis sur les réseaux sociaux concourt vers la réalisation de quel message? Contribue à quel message? Quelle est ton idée forte? Quelle est ton idée forte de ton message marketing? Ça, tu dois. La troisième chose, le troisième dans la stratégie des trois enseignés par Jésus, c'est qu'il leur a dit un résultat. Donc, nous avons une cible, un message, un résultat ou une transformation. Il leur a dit ici, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les lépreux. Il leur a dit exactement ce qu'il doit réaliser. Il leur a dit exactement les choses qu'il doit me faire dans la vie de ce peuple-là, dans ce territoire-là. Guéris les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et tous ces quatre éléments sont rappelés dans le concept qu'on appelle le salut. Ça veut dire que le résultat de Jésus c'était le salut. Mais je vous promets que dans cette contraste, à cette époque, il y avait beaucoup d'autres personnes qui faisaient beaucoup d'autres choses de bien pour les populations, mais ce n'était pas le salut. Mais Jésus, lui, il a dit, moi et mon mouvement, nous nous adressons en cette saison au Boupé de la maison d'Israël, nous avons ce message et nous délivrons ce résultat. quel est le résultat unique que tu veux délivrer dans ce marché? Quel est le résultat unique que tu veux apporter à tes clients? Est-ce que tu l'as identifié ou tu veux simplement faire comme les autres? Tu dois pouvoir identifier un résultat qu'on ne trouve pas ailleurs. Bien sûr. Jésus était le seul à opérer les miracles qu'il guérait. Jésus était le seul à guérir les malades comme il guérissait. Jésus était le seul à purifier les lèvres comme il le faisait. Il y a des choses que toi seul que tu peux faire, que ta compagnie seule peut faire et c'est un art, c'est un art et c'est une science que tu dois développer pour pouvoir arriver à discerner quel est le résultat que moi seul ma compagnie seule peut délivrer sur le marché. C'est ça, c'est ça la différenciation. Si tu n'arrives pas à trouver ces trois points, ta niche, ton message, ton résultat, ce sera difficile pour toi, surtout dans l'année qui arrive, de pouvoir te démarquer. Parce que beaucoup de choses comme l'intelligence à richesse entrent en jeu qui complexifient la concurrence. Et toi, tu dois pouvoir savoir qu'est-ce que moi je peux offrir que l'intelligence artificielle ne peut offrir, que mes concurrents ne peuvent pas offrir, qu'on ne peut trouver rien que chez moi. Quel est ce résultat ? Voilà la stratégie de Jésus, la stratégie des trois unes, la stratégie de contenu qui va faire la différence pour toi dans ce nouveau marché. Une niche, une audience, un message, un résultat. Maintenant, je veux te dire quelque chose. je sais que c'est intéressant d'avoir une cible. C'est même très intéressant plus de ça d'avoir un bon produit. Mais je veux te dire, beaucoup de compagnies échouent ou beaucoup de compagnies ne réussissent pas avant qu'elles connaissent leur cible. Comme Jésus a dit, il y a des compagnies qui ont des résultats médiocres alors qu'elles ont des résultats qu'elles peuvent produire dans la vie de leurs clients que personne d'autre ne peut produire. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Comment est-ce que tu peux expliquer que quelqu'un a le meilleur produit sur le marché ? Aucun de ses concurrents ne peut l'atteindre, mais il fait moins de ventes que les gens qui ont les produits médiocres. Il connaît même sa cible. et le produit qu'il a, personne ne peut arriver à le manufacturer comme lui. Le résultat qu'il délivre au travers de ce produit est tellement unique que personne d'autre ne peut le suivre. Mais il arrive que ce soit le dernier sur le marché et ceux qui ont les produits médiocres ont des meilleurs résultats. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Parce qu'il y a un point que les gens repliquent. C'est que tu peux avoir le meilleur produit pour la niche la niche appropriée. Mais si tu ne communiques pas de manière attractive et de manière persuasive pour pouvoir te différencier dans ta niche, différencier dans ton endocie, ce produit-là, malgré sa qualité, ne te permettra pas de faire plus d'impact et plus d'argent. Ça veut dire que dans cette stratégie, la partie message marketing, la partie contenu est plus que capital. Je vous ai dit et je te l'ai dit au début, il est difficile de nos jours de se différencier simplement parce qu'on a un bon produit. Il n'y a personne sur la terre dont le business a explosé simplement parce qu'il a un bon produit. Mais c'est parce que les gens sont au courant que ce produit apporte des résultats extraordinaires, que les gens viennent vous acheter. on peut avoir l'arbre qui guérit ou je ne sais pas du sida en forêt. Mais si quelqu'un ne vient pas en ville pour dire qu'il y a un arbre comme ça en forêt, cet arbre va mourir avec toute sa guérison qu'elle a pour l'humanité. Personne ne viendra. Pourquoi? Parce que l'aspect message, l'aspect communication, l'aspect contenu n'a pas été bien. Donc mon ami, j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un qui a un produit meilleur, médiocre, avec une bonne communication à la bonne audience va toujours avoir des résultats supérieurs à quelqu'un qui a un produit excellent avec une mauvaise stratégie de contenu et de communication pour la bonne audience. Salut! C'est pour ça que dans cette année qui commence, tu dois devenir un créateur, tu dois être impliqué dans la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent le rôle d'amplificateur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux te permettent d'atteindre des milliards de personnes, des choses que la télévision ou la radio traditionnelle ne peuvent pas t'aider à atteindre. Et il faut donc qu'en tant qu'entrepreneur, tu arrêtes de minimiser les réseaux sociaux et que tu t'impliques dans le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de contenu qui va te permettre de déguler ton message pour pouvoir atteindre ton audience et leur faire savoir et j'ai le meilleur produit pour résoudre votre problème et personne ne peut le résoudre comme moi. Personne ne peut vous soulager comme moi. Tu dois pouvoir le dire. Et il y a une façon de communiquer. La création du contenu, ce n'est pas dire que le produit est le meilleur et l'acheter. Sur les réseaux sociaux, la philosophie est différente. Tu dois comprendre la philosophie de ceux qui viennent sur les réseaux sociaux et créer un contenu qui va les attirer et qui va les persuader. Maintenant, tu vas dire, mais docteur Zoé, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Je vais te dire ceci. Je le dis tout le temps. Et plusieurs fois dans ma vidéo, j'ai le répété. Tu peux externaliser et sous-traiter la partie production de ton contenu. Externaliser ou sous-traiter la partie distribution de ton contenu. Ça, tu peux le faire. Mais la partie création de ton contenu, tu ne dois en aucun cas sous-traiter ça ou externaliser cette option. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois être impliqué personnellement dans le processus de création du contenu? Parce qu'il s'agit de ta boîte. Il s'agit de ton entreprise, de ta vision, de ta passion, de ta mission, de tes valeurs. Et personne ne peut communiquer dessus mieux que toi. Et en plus, aucune marque n'a réussi à se démarquer sur le marché sans un visage humain. Et là, très souvent, le visage humain qui est utilisé, c'est le visage du visionnaire. À part les grosses entreprises comme les Coca-Cola qui utilisent les visages des sportifs et des stars. Mais toute marque a besoin d'un visage humain et personne ne peut remplir cette fonction mieux que toi. Oui, c'est pour ça que tu dois être impliqué dans la création du contenu. Maintenant, lorsque le contenu a été créé, tu as dit voici ce que j'aimerais qu'on fasse, voici ce que j'aimerais qu'on fasse. Maintenant, tu peux sous-traiter à une agence de marketing qui vient maintenant produire ce contenu en vidéo, en audio, selon les différents formats de contenu et pour le distribuer sur les différents réseaux sociaux. Mais tu as l'initiation. Même si tu ne penses pas tout, lorsque ton équipe pense à un contenu, tu dois pouvoir être celui qui dit OK. Tu dois regarder parce que c'est l'image de ta marque qui est en train d'être bâti sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu vas encore dire, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne sais pas comment créer du contenu. Ça, c'est mon job. J'aide les entrepreneurs, j'aide les visionnaires, j'aide les promoteurs et même les enseignants d'entrepreneurs à transformer leur vision, leur but, leur raison d'être, leur passion, leur compétence, leur talent, leur histoire, leur valeur en contenu attractif et créatif qui peut les aider à se démarquer sur les réseaux sociaux, à se démarquer sur leur marché et à être différents. Aujourd'hui, les études ont démontré que plus de 70% des clients ont reconnu que leur décision d'achat est influencée par ce qui se passe, l'expérience qu'elles ont d'une compagnie sur les réseaux sociaux. C'est très grave si tu ne prends pas ça en considération. Il est temps que tu fasses de créer de la stratégie de contenu quelque chose d'important dans ta compagnie, un débat de mon à la compagnie que tu supervises parce que de nos jeux, celui qui ne se démarque pas sur la toile, sur les réseaux sociaux, dans le digital, laisse beaucoup d'argent sur le marché parce que c'est là où le trafic se passe. Aujourd'hui, l'attention de presque tout le marché est sur les réseaux sociaux, sur le smartphone et en tant qu'entrepreneur, si je veux me positionner dans un nouveau marché et dominer ce marché, alors je dois aller là où il y a l'attention et l'attention en grande partie, c'est sur les réseaux sociaux. Voici la stratégie que Jésus a enseigné. Une scie, un message, un résultat et moi, j'ai arrêté que le message est le port entre le résultat que tu peux produire et la cible pour laquelle tu peux la produire. Tu peux avoir le meilleur résultat, le meilleur produit, avoir découvert la cible pour laquelle cela est destiné, mais si tu n'as pas ce message, cette stratégie de contenu qui permet de jouer ce lien, qui permet de mettre ce son distinctif dans ce marché bruyant afin que ceux de la niche pour laquelle tu as ce produit puissent se reconnaître dans ton contenu et être activé vers toi. Si tu n'as pas ce genre de stratégie, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il est grand temps que tu intègres une stratégie de contenu dans ton entreprise et particulièrement cette stratégie que Jésus a enseigné. Si tu le fais, tu vas voir comment tu auras plus d'impact, ça va croître ta visibilité, ça va améliorer ton image de marque, ça va attirer vers toi des prospects et tu auras plus de prospects que tu n'auras de produits à vendre. Je sais de quoi j'ai. C'est ça que je voulais pour t'en sortir avec toi. Si tu veux travailler avec moi, tu peux m'envoyer un message, une box et je me ferai le plaisir de te donner toutes les modalités pour qu'on puisse transformer ta vision, ta passion, tes valeurs, tes talents, ton histoire et toutes ces choses en contenu attractif et créatif que tu peux exploiter sur les réseaux sociaux pour te dominer, pour te différencier et dominer ton marché. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur de cette vidéo. S'il te plaît, laisse-nous des commentaires, laisse-nous des questions, ça nous aidera à savoir quels sont les thèmes des prochaines vidéos et je suis souvent l'habitude de dire que c'était un plaisir pour moi mais je veux aussi te dire que nous avons besoin de toi pour aimer cette vidéo, pour liker cette page, pour partager avec qui tu es peut-être intéressé par ce type de contenu afin que l'audience, notre impact, nous te rions d'influence pour ça. Grâce à toi et nous te serons créés. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada